Musique Et salut à tous c'est Captain V On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Vidéo sur un nouveau thème Aujourd'hui et ça va être une série On va créer une maison En fonction d'un biome donc je sais pas encore Exactement le nom de la série Mais ça s'appellera un truc du style Un biome une maison Un truc comme ça Donc dans cet épisode on commence par Le biome comme ça je sais même pas son nom J'ai pas cherché plus que ça C'est un biome où il y a souvent des grandes falaises Et donc j'ai pensé Que le plus approprié ça allait être un biome Avec des mines Et donc on On voit que là je suis en train de faire la face Extérieure donc je mets un peu Des détails quelconques Je mets du bois un tas de fer Sur le côté et là on va attaquer L'entrée Donc j'avais déjà fait un petit peu une entrée A l'arrache mais Ça allait pas du tout Ça faisait vraiment pas de détails Donc j'ai essayé plusieurs patterns Ça me plaisait Il y a pas beaucoup de thèmes qui m'ont plu Et donc j'ai fini par trouver enfin ce thème Qui me correspondait Et on va passer à l'entrée Donc cette maison Enfin cette grotte Est composée de Deux, trois, quatre salles C'est pas comme toutes les maisons Avec une salle de bain et tout C'est vraiment J'ai essayé d'adapter En fonction Du style de maison J'avais pas fait une salle de bain dans une grotte Ça aurait été un peu Un peu illogique Donc j'ai essayé d'adapter Je me suis dit que Dans des grottes C'était souvent des mineurs Donc c'est pour ça Je suis parti autour de ce thème là Là je suis en train un peu de se faire le cache-misère Donc je mets deux, trois murets Si vous voulez donner un peu de vie à vos grottes Donner un peu de relief Mettez beaucoup de murets Ça donnera du style Et là on voit que Cette salle correspond à la salle La forgerie Donc avec le grand La grande source de lave Et deux, trois enclumes que j'ai rajouté Là j'essaye de rajouter Plusieurs matériaux Pour changer Et on va passer à la salle Suivante Donc là Je commence un peu A casser mon couloir C'était la partie la plus chiante Clairement Il fallait Tout, tout, tout Casser les salles Et ça m'a C'était Il fallait bien y faire Pour que ça donne un effet Plutôt joli J'arrête pas de poser des blocs De casser C'est vraiment Si vous faites du terraforming Comme ça à la main Essayez beaucoup de choses C'est pas grave Ça va vous prendre du temps Moi aussi J'ai mis presque une heure Pour faire les salles Et on teste On essaye C'est comme ça qu'on se rend compte Qu'on arrive Et puis à la fin On a le feeling Moi je sais que maintenant Même si j'ai essayé plusieurs fois Je commence à avoir un peu Un peu le feeling J'ai pas fait non plus Dix fois J'ai pas non plus cassé Dix fois la salle J'ai pas eu besoin de TNT non plus Évitez la TNT C'est vraiment le bordel Si vous voulez creuser des salles Ça fait des imperfections C'est le bordel Donc là J'ai fini la deuxième salle Presse C'est la salle Un peu de vie Donc il y a deux mineurs Qui peuvent vivre J'ai mis deux trois coffres J'ai mis des fours Des tables de craft Et puis un chaudron Pour préparer la bouffe Imaginons Toujours le petit cache misère C'est très important Ça je vous le répéterai Souvent au cours de cette série Mais mettez beaucoup de cache misère En rapport Toujours ces murets Ces feuillages Qui vont bien avec Là on va passer A une nouvelle salle Je l'ai oublié Ça va Donc il y a bien 5 Il y a 5 salles C'est une salle Où on va faire des champs Ce qu'il faut bien vivre Quand même Donc c'est une salle Où on va pouvoir planter Des carottes Des patates Et tout autre allumant Cultivable Dans minecraft J'ai beaucoup galéré Pas pour faire la salle Sinon la salle Ça s'est très bien passé Mais j'ai eu beaucoup de problèmes Au niveau du plantage des graines J'ai eu un bug de minecraft Qui à un moment Ne me faisait plus Et maintenant on reprend Et vous allez voir Durant le timelapse J'ai mis presque Plus de 5 minutes Pour planter Un champ de cette taille là Tout ça Parce que Enfin vous allez le voir Mais Les graines Popées à chaque fois Et donc c'était vraiment Insupportable J'ai gardé un peu Cet effet J'ai pas parlé Mais l'effet voûte Un peu A chaque C'est un peu des ronds C'est arrondi C'est pour retrouver L'effet grotte Si vous voulez faire Une maison dans une grotte Vous allez pas mettre Un Vous allez pas creuser Un cube Fait à l'arrache Tout bien carré Ça représentera pas bien Le style Donc faut Essayer Au maximum De faire un peu Des arrondis Des formes Un peu C'est pas parfait On voit Il y a Il y a 2-3 cubes Un peu partout Et là on voit Que j'ai extrêmement galéré Il y a les graines Qui popaient Un peu de partout C'était vraiment Vraiment Le bordel J'ai encore pas fait Le cache misère Après on verra Quand on fera le tour Global De la salle Vous verrez Que Que j'ai rajouté 2-3 détails Au niveau Du grand couloir Principal J'ai rajouté Un peu de la terre Enfin Pour rappeler C'était fémin J'ai pas mis De l'eau au plafond Des gouttelettes Vous savez En mettant Un bloc d'eau Au dessus d'un D'un bloc Ça va faire Des petites gouttelettes Je me suis dit Que c'était pas la peine D'en mettre Même si j'aurais pu C'est vrai Que ça Ça aurait donné Un petit style en plus Là aussi Les feuilles qui pendent Pour rappeler Un peu Pour Pour l'agriculture C'est vraiment un peu La nature Qui prend ses droits Dans cette salle On a laissé pendre Les feuilles C'est un peu illogique De mettre des feuilles Dans une grotte Mais Mais bon Pour le petit style C'est quand même Beaucoup plus joli On attaque Le dernier couloir Et Donc Dans cette salle D'un côté Je vais pas vous dire Tout de suite On verra après Mais du côté Qu'on va faire On va attaquer Une salle Une salle On va mettre Les ressources De notre minage C'est une salle Que j'ai décidé De faire un peu plus solide Vous allez voir A la place D'avoir des Je sais pas si on a déjà vu Mais j'ai mis un peu Des barreaux Un peu des barrières Pour faire comme si La grotte était supportée Pour Pour pas trop Pour éviter les effondrements Tout simplement Et je me suis dit Que cette salle Vu qu'elle allait être Important pour le paysan Et enfin Pour le mineur Enfin Les mineurs même Il fallait quand même Protéger ses ressources Qu'on venait D'attraper Donc il fallait quand même Un peu plus Les protéger Donc là je suis Afk Très bien Voilà Donc je commence A mettre Deux trois tas De ressources Comme d'hab On essaye de faire Un peu des imperfections Vous voyez bien Mes tas ne sont pas parfaits C'est pas un cube tout droit C'est vraiment Posé là C'est comme si ça avait Réellement posé On y a balancé C'est pas fait pour rester Voilà Donc ce que je vous disais Tout à l'heure J'ai fait cette salle Un peu plus renforcée Donc à la place D'avoir mis les barrières Là qu'on voit En bas à gauche J'ai mis Des bouts de bois Entiers Donc pour faire Vraiment cette partie Et plus solide Que le reste C'est plus résistant Faut que ça tienne Faut pas qu'on perde Tout ce qu'on a miné Et on va bientôt Attaquer la dernière salle Après Donc qui va se situer Sur la gauche Je finis juste De faire un peu Le cache misère Encore une fois Ça rend toujours Bien Et on va attaquer La dernière salle Qui va se trouver Sur la gauche Et qui va être La salle Un peu de Comment dire ça De celui qui fait exploser Puisque Dans les mines Modernes On n'y va plus A coup de pioche Et de pelle Mais on y va plutôt A coup de De grands coups De dynamite Donc j'ai prévu Après cette salle De faire La mine derrière Justement Et en fait J'ai réagi On va voir Que c'était ouvert Du coup Adieu la mine Donc c'était le truc Le plus important Et j'ai pas pu le faire Donc J'ai laissé comme ça On n'avait pas bien le choix J'ai mis Donc La TNT Pour faire tout exploser Un peu de charbon Il faut bien Faut bien faire un peu du feu Pour enclencher La dynamite Et donc toujours J'ai mis un peu De la redstone Pour imiter En fait Sinon Si on aurait pu J'aurais mis De la poudre de creeper Puisque ça aurait fait penser Un peu à la mèche Mais on pouvait pas Donc la redstone Représente assez bien le truc C'est juste pas la bonne couleur Mais on va On va passer sur ce détail là Là je vais faire La dernière partie Qui est un peu L'extérieur Parce qu'il faut aussi un peu de bois Même si on travaille dans une mine Donc j'ai rajouté Deux trois arbres Un peu A l'extérieur Un peu rajouté de l'herbe Parce que c'était vraiment C'était vraiment plat Enfin il y avait juste La terre Donc ça donne un peu plus De vie Et donc on va passer Un peu au rendu final Donc là j'ai caché J'ai fini vraiment Toute la salle C'est vraiment la fin Donc on retrouve Cette salle Donc la forgerie Avec les chaudrons Les chaudrons Les enclues Et la lave La salle de vie Avec quelques coffres Des fours De lit évidemment Et des tables de craft C'est vraiment que les employés Vont vie Vous voyez aussi par terre Que j'ai rajouté de la terre Et des rails Pour se rappeler le côté mine Avec les petits wagonés La salle pour l'agriculture Tout en bas On a la salle Des ressources Donc la salle Des ressources Qui a été collectée Et enfin La dernière salle La salle Pour la dynamite Pour les explosifs Avec le charbon La TNT Et la poudre Voilà C'est tout pour cet épisode Comme dit précédemment Enfin au début de l'épisode C'est une série Qui va Qui va faire Un biome égal Une maison Donc là j'ai commencé Par ce biome là Le prochain je sais pas Ce que je vais faire Peut-être un brome Biome un peu glacial Donc je sais pas exactement Ce que je vais faire Enfin j'ai déjà mes Petites idées Avec les normands Les cabanes Les cabanes Enfin les igloos Et donc bah on se dit A très bientôt Bye bye T'es là T'es là T'es là T'es là T'es là